Et bien maintenant, c'est l'heure de l'interview. Casse-tête ! Ça va beaucoup plus. Alors, vous allez répondre à des questions rapides pendant 1 minute 30, sans réfléchir, vous allez très vite. Et aujourd'hui, si vous répondez au maximum de questions, qu'est-ce qu'il y a à gagner, je crois ? Un verre de lait de jument. Un verre de lait de jument que vous pourrez déguster sur le plateau, vu que vous adorez les animaux. Je vous sens très motivé, mais alors... On va changer avec Christophe, parce qu'il doit faire ses preuves en ce début d'année, et puis comme c'est un comédien qui peut poser des questions en rafale, on va changer de place, Christophe. Comme ça, si, moi aussi. Vous auriez pu me prévenir, quand même. Oh, merde ! Bon, qu'est-ce que je fais ? Je prends une note, là ? Tiens, voilà, vous avez les questions. Ah bah écoutez, ça me surprend un petit peu, quand même, vous. Je réponds à vos objurgations, mais je suis un petit peu surpris. On va voir deux acteurs de talent. Qu'est-ce que je fais ? Alors, je lis ce qui était glace. Écoutez, là, je suis un petit peu troublé, parce que j'ai peu l'habitude. Voilà. Putain, on est bien, là ? Ouais, c'est bien, ouais. On est bien, hein. Ça va ? Moi aussi, c'est bien. Salut ! Bon, pardon. Alors, OK. Et le peuple répond. C'est quand même agréable de voir le peuple répondre. Non, mais on fera cette configuration la semaine prochaine. Je trouve ça mieux. Moi, j'ai un côté leader populiste. Ouais, c'est bien. On y va, il y a un verre de lé de jument à la clé. Top chrono. C'est très motivant. Top chrono. J'espère que c'est un chrono. Alors, vous préférez avoir des chaussures de ski au pied toute la journée, comme aujourd'hui, ou des gants de boxe ? Des gants de boxe. Un film sur Guy Georges et un autre sur Patrick Dill. C'est bientôt un sur Jacqueline Sauvage. Vous ne faites jamais de cauchemars la nuit ? Jamais. D'après vous, le commissaire Boulin aurait-il déjà retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès ? Ça, c'est une question formidable. Je pense qu'il ne l'aurait jamais retrouvé parce qu'il n'est plus là. C'est à qui le mec à qui vous mettriez bien une baffe, à part moi ? À part vous ? Ouais, il te regarde beaucoup, hein. Non, c'est le... C'est franchement parce que c'est chronométré. Vous avez votre verre de lait de jument à l'arrivée. Je t'encolide, tiens. D'accord, merci. La dernière fois, vous avez dit « je t'aime ». Ouais. C'était quand ? Hier. D'accord. La dernière fois, vous avez pleuré. Hier. Hier aussi, ça s'est mal passé. Il s'est passé un truc de dingue hier. Quel est le truc le plus fou que vous avez jamais fait par amour ? Et j'ai même une information sur Johannesburg. Sur Johannesburg ? Oui, écoutez, je ne veux pas vous le dire, alors je le dis à votre place. Donc, il paraît que vous avez quitté Johannesburg pour Los Angeles dans le simple but de déjeuner avec une femme. C'est vrai. Mais c'était peut-être pas de l'amour. C'était bon ? C'était la même femme. Le déjeuner ou la femme ? Bah, les deux. Le truc... Le truc... Je peux continuer à parler ou j'arrête ? C'est bon ? Non ! Yves, vous n'êtes pas responsable, vous avez très bien répondu. Merci, Christophe. Est-ce qu'on peut considérer quand même qu'il a gagné le verre de lait de jument ? Oui, 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 oui. Oûtez-moi ça. Épargne-moi ce truc. Mon Dieu. Mon Dieu. Ah, on est bien, hein ? Je fais comme... Je fais mon Cyril Heldin. Ça va, toi ? C'est du lait d'amande. Non, merci. Enfin, fais voir, je vais goûter à travers. Ou alors, du lait de jument qui a vieilli ressemble au lait d'amande, on ne sait pas. Bah, écoute, il y a un petit côté jument caillé. C'est du lait de jument caillé. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Moi, j'aime bien. C'est mon jument. Mais la vision... C'est horrible. Mais tu sais qu'un steak de cheval, c'est une merveille. Je dis ça pour choquer les véganes, tu sais, qui sont si nombreux. De nos jours.